Aujourd'hui, effectivement, en collaboration avec la plateforme des femmes pour la paix en casemence et l'association qu'on appelle Les Sœurs Unies, l'APIC a senti le besoin de former ses membres, de les outiller sur ce qu'on appelle la communication non-violente. Vous êtes sans savoir que le contexte aujourd'hui est assez chargé. Nous vivons des tensions sanitaires, politiques et sociales. Donc, un contexte assez chargé et tout le temps, il y a des mots qui sont véhiculés à travers les médias, à travers la presse. Tout le monde dénonce des violences physiques il y a un mois. Mais cette violence, avant d'être physique, elle a été verbale. Le verbe est très chargé au Sénégal. C'est pourquoi nous, en tant que journalistes, en tant que des gens dont l'outil de travail est justement ce verbe, nous sentons cette nécessité de nous former, parce que le journaliste est un perpétuel apprenant. Même nos portables, nous avons besoin de les mettre à jour. En tant que personnes, tout court, nous devons nous mettre cette remise en question. Et en tant que professionnels, effectivement, c'est bien de nous mettre à jour. C'est pourquoi nous sommes allés vers des partenaires, comme effectivement la plateforme des femmes pour la paix en casemence, qui boucle dix ans d'existence et d'activité pour quand même promouvoir la paix et le développement en casemence. Elle a une série d'activités, cette plateforme. Et parmi cette série d'activités, nous leur avons tendu la main en leur disant que nous voulons être formés. Parce que nous véhiculons vos activités, nous faisons des comptes rendus, nous faisons des reportages. Mais souvent, le verbe est chargé. On a même traité ici des ennemis, en l'occurrence celles qui sont en casemence, de rebelles, de l'état, c'est de tous les noms, à travers les médias justement. Nous, nous sommes des journalistes qui sommes ici en casemence, de surcroît une zone de conflit. Donc tout ce que nous disons, nous devons là peser bien, avec responsabilité, avec respect et avec empathie. C'est pourquoi il y a des professionnels qui sont là, des spécialistes en communication non violente qui sont là pour nous entretenir de ces questions et nous permettre de nous familiariser avec ces concepts et ces notions pour que nous puissions faire notre travail professionnel sans heurter l'autre. Donner la bonne information, information qui est bien, qui est vérifiée, qui est utile, sans pour autant blesser l'autre. Et c'est important. Sous-titrage Société Radio-Canada